Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir les techniques pour comparer deux nombres réels. Il existe principalement trois méthodes pour comparer deux nombres réels. La première, c'est l'étude du signe de leur différence. En effet, si j'ai deux nombres réels X et Y, j'étudie les signes de la différence X-Y. Et si la différence est positive, alors X est plus grand que Y. Si la différence est négative, alors X est plus petit que Y. La deuxième méthode, c'est comparer ces deux nombres à un nombre intermédiaire. Ça semble évident et c'est une logique implacable. En effet, si j'ai trois nombres réels A, B et C, et si A est plus petit que B et B est plus petit que C, alors A est plus petit que C. La troisième méthode, c'est de comparer leurs carrés ou leurs racines carrés ou leurs inverses si les nombres sont strictement positifs. Pour exemple, pour comparer les nombres racines carrés de 2 et racines carrés de 3, on compare racines carrés de 2 au carré et racines carrés de 3 au carré, ce qui revient à comparer 2 et 3. Et comme 2 est plus petit que 3, alors racine carrée de 2 est plus petit que racine carrée de 3. On a donné ici l'exemple où on compare deux nombres réels en passant par la comparaison de leurs carrés. Sachez que, suivant les nombres réels qu'on a à comparer, on peut soit comparer leurs inverses ou leurs racines carrés si ces nombres sont strictement positifs. Si ce sont des nombres qui sont strictement négatifs, on peut aussi adopter cette dernière technique pour l'inverse et les carrés. Cependant, si les nombres sont strictement négatifs, les racines carrés n'existent pas, on ne peut pas parler de comparaison des nombres à travers les racines carrés. Je vous remercie et vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube MathID. Dans MathID, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez. Sous-titrage Société Radio-Canada